C'est d'abord un constat simple donc le SI d'EDF comme j'imagine beaucoup de SI de grandes entreprises est un SI qui est extrêmement externalisé je pense qu'il est de l'ordre je crois de 70% pour le groupe EDF et donc imaginer décarboner le numérique d'EDF sans impliquer nos partenaires ça paraît complètement illusoire et d'ailleurs on a fait une première estimation plutôt sur des facteurs d'émissions monétaires qui restent imparfaits mais qui donneraient deux tiers des émissions directives de carbone liées aux prestations de nos partenaires et notamment nos fournisseurs stratégiques comme CGI d'où l'idée de travailler avec nos fournisseurs stratégiques dont CGI bien sûr qui a tout de suite pris la main qu'on a tendu pour avancer dans le cadre de ce partenaire numérique de la carbone et travailler ensemble surtout pour agir tant sur les services portés par CGI que leurs prestations. Nous avons aujourd'hui plus de 1200 consultants qui opèrent des projets pour EDF et tout ça n'est pas neutre en émission donc l'idée c'est proposer un plan d'action pragmatique et ce plan d'action c'est le plan de progrès bas carbone signé entre CGI et EDF. Il concerne deux objets le premier objet c'est la prestation elle-même réalisée par CGI donc comment la décarboner autant que possible et là on a un levier qui est très intéressant et assez impactant qu'on appelle la double dotation matérielle c'est le fait de confier deux PC à certains consultants de CGI conseillers et donc on leur esquinte le dos et en plus c'est très intense sur le plan carbone c'est vraiment à proscrire donc on va travailler sur ce genre de levier et puis le deuxième objet c'est le service lui-même sur lequel les donc nos partenaires de CGI travaillent donc et là c'est globalement des leviers d'éco conception donc il faut professionnaliser les équipes les équipes d'EDF et de CGI. On parle souvent d'obésité logicielle c'est à dire que nos logiciels consomment de plus en plus de ressources. L'éco conception c'est développer uniquement les fonctionnalités les plus intéressantes et celles qui apportent le plus de valeur pour l'utilisateur. Nous allons monitorer l'efficacité de l'éco conception avec des outils type EcoScore et nous allons former l'ensemble des collaborateurs CGI qui opèrent pour EDF à l'éco conception d'ici 2025. D'abord bien réaliser des diagnostics donc par prestation de CGI en termes de mesures d'empreintes carbone en termes de double dotation matérielle en termes d'équipes à professionnaliser et puis surtout donc commencer à déployer donc toutes nos bonnes pratiques d'éco conception sur nos services numériques. C'est aussi anticiper le coup d'après c'est à dire qu'on parle de plus en plus d'intelligence artificielle dans les systèmes d'information notamment chez EDF et on sait très bien que les modèles notamment d'IA générative type LLM sont très forts consommateurs en fait de CO2 de ressources que ce soit de l'eau pour refroidir les serveurs de l'énergie de la donnée. Il va falloir aussi utiliser ce plan de progrès bas carbone pour avoir une dimension très frugale dans le développement de ces modèles d'intelligence artificielle. On croit beaucoup à l'intelligence collective, on croit beaucoup à ce partenariat et c'est bien ensemble qu'on va réussir ce challenge incroyable de celui du siècle qui est décarboné notre économie à commencer par nos services numériques. Moi je vais aussi effectivement rebondir sur le fait que ça sera une victoire collective clients comme nous intégrateurs de solutions numériques et surtout on n'a pas le choix c'est à dire que l'échec sur ce sujet là n'est pas une option on doit décarboner nos prestations.